Je suis venu de vous informer que tout le monde n'a qu'à informer Alpha Condé de tortilleur Alpha Condé. Tout le monde n'a qu'à Alpha Condé. Le palais secouturien n'est pas un centre d'éducation avant de venir au palais secouturien Il doit se préparer d'abord. Ce n'est pas un centre d'éducation au palais secouturien. Au palais secouturien ce n'est pas un centre d'éducation. Comme Alpha Condé a un manque d'éducation, il est mal éduqué, il a un manque d'éducation. Donc il pensait que le palais secouturien c'est un centre d'éducation. Il se trompe. Il n'a qu'à se détromper. Il n'a qu'à se détromper. Le palais secouturien, la personne doit être formée d'abord, bien formée, bien éduquée avant de rentrer dans le palais secouturien. Mais Alpha Condé a un manque d'éducation. Raison pour laquelle c'est un enfant non accompagné. Le moment qu'il est venu en France et s'est éduqué à lui-même, c'est un enfant non accompagné. Raison pour laquelle il a un manque d'éducation. Sinon, il ne peut pas manquer de respect à tout un peuple suprême. Je ne sais pas si vous connaissez réellement jusqu'à quel niveau la densité, la gravité que Alpha Condé insultait à toute une nation, à tout un peuple. Alors que ce peuple-là qui a voté pour Alpha Condé, c'est le peuple-là, grâce à ce peuple-là, qui a donné Alpha Condé l'opportunité pour aller au palais secouturien. Grâce à ce peuple-là, qui s'est flaqué aux orlis. Il s'est glorifié aux orlis. Il se sent arrogance. Il se sent... Et arrogance contre ces possibles populations. C'est extrêmement dangereux. Il doit connaître... Je demande pardon, on m'a appelé au téléphone. Donc, avec l'arrogance d'Alpha Condé, avec les mal-éduqués d'Alpha Condé, avec les mésensités d'Alpha Condé, Alpha Condé doit laver son bouse d'abord, parce que son bouse-là est trop sale. Il y a des mots sales qui sortent dans son bouse. Il devrait laver son bouse d'abord. Le bouse d'Alpha Condé est très sale, parce que c'est le mot sale qui sort dans son bouse. Qu'est-ce qu'il est adressé à une nation? Qu'est-ce qu'il est adressé à un peuple? Il ne s'est pas fait la différence du discours d'un président, du discours d'un enfant dans la rue. Il ne s'est pas fait la différence du discours d'un président et du discours d'un parti politique. Ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, personne, Alpha Condé n'a pas le droit d'insulter mon possible population, mon pays, le peuple, n'a pas le droit d'insulter mon possible. Il est d'origine étrangère. Il n'a pas ni pôle ni pire en Guinée. Raison pour laquelle il se manque de respect à tout un peuple souprême. Cela va passer gratuit. Si quelqu'un qui n'a pas honte, c'est Alpha Condé qui n'a pas honte. Celui qui est le torture. Le torture d'Alpha Condé. Torture d'Alpha Condé qui n'a pas honte. Parce qu'il faut qu'on met le feu derrière de lui pour qu'il fait sortir la tête. C'est raison pour laquelle j'ai bien écrit le torture d'Alpha Condé. Le palais secotourien n'a pas un centre d'éducation. Le moment d'éducation, il y a des centres d'éducation. Si on a un manque d'éducation, il y a des endroits là où on doit s'adresser. Il y a des endroits là où on doit partir pour aller s'éduquer, pour aller se former et ainsi de suite. Mais pour venir au palais secotourien, ça trouvera que la personne qui va venir au secotourien, il doit avoir une éducation. Il doit avoir une éducation de base. Il doit avoir une formation. Il doit avoir une moralité. Il doit avoir une moralité. Il doit avoir une référence. Quelqu'un qui devrait donner exempleur. Quelqu'un qui doit être exemple. Ce paisible population. Et palais secotourien, ce n'est pas l'endroit là où on va donner l'éducation à la personne. Non. C'est là-bas là, quand tu arrives au secotourien, tu dois être une référence. Tu dois être une personne vraiment qui donne la valeur et l'honneur de notre pays. Tu dois être une référence de regroupateur pour réunir les Guinéens, renforcer l'amitié, solidariser les Guinéens, donner des bons exemples aux Guinéens, pas de mauvais exemples aux Guinéens. Quand tu arrives au palais secotourien, tu dois te respecter à toi-même, tu respectes aux populations. Parce que si tu veux que les populations guinéennes vont te respecter, c'est toi-même qui doit respecter les populations guinéennes d'abord. Parce que le respect, c'est réciproque. Je te respecte, tu te respectes. Respect, c'est réciproque. Maintenant, si Alpha Condé a manqué de respect aux Guinéens, si on a manqué de respect derrière lui, qui a cercé ? Parce que le respect, ça mérite. Quelqu'un doit mériter le respect pour qu'on lui donne le respect. Le respect, c'est réciproque. C'est lui qui va dire, non, c'est un président de la République, c'est quelqu'un qui est président et qui peut insulter toute une nation. Ça, c'est faux. Si vous ne connaissez pas des tests de loi, si vous ne connaissez pas le statut d'un président, si vous ne connaissez pas quelle est la signification d'un peuple suprême, vous devrez aller à l'école d'abord, apprendre d'abord, bien se former, connaître le statut d'un président, connaître des statuts d'une population. Mais si vous ne connaissez pas, c'est la différence de chose, vous ne connaissez pas quelle est l'estatut d'un président de la République, quelle est l'estatut d'un peuple citoyen, un peuple suprême, quelle est l'estatut, quelle langage, quelle langage de mot le président doit s'adresser, comment il va s'adresser à ses populations, comment il va se formuler son discours, si vous ne connaissez pas, vous devrez aller apprendre d'abord. Vous devrez aller à l'école d'abord, ou bien un centre d'éducation, ou bien un centre de formation, pour aller se former. parce que, je vois, maintenant, la vraie visage, tous les diplomates qui entourent Alpha Condé, ceux qui préparent le discours d'Alpha Condé, ceux qui sont conseillers, ils sont mal formés. Ils sont mal formés. Ils sont mal formés. Sinon, Alpha Condé ne peut pas se permer, se flaquer, avec quel titre, quel poids, quel kilo, quel kilo, quel poids, pour venir insulter ces possibles populations. Ça, c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas accepter ça. Si vous ne connaissez pas, vous devrez aller à l'école d'abord, aller apprendre. Si vous ne connaissez pas, vous devrez regarder les statuts diplomates, les statuts diplomates, la diplomatie. Vous devrez regarder d'abord l'engasse, un président de la république. L'engasse. Quelle est la différence quand tu es devenu président ou bien quand tu es citoyen. Donc, c'est ça que vous devrez faire la différence de chose. Si c'est acide, insulter, c'est pour cela que je dis. Maintenant, quand on voit la longueur de la journée, le genre des RPZ est en train d'insulter. Tous les mondes dans les réseaux sociaux, tous les communicants des RPZ, jamais plus grands amis, ils vont venir avec un argument solide. Jamais plus grands amis, ils vont venir argumenter ou bien avec un bilan pour venir nous présenter du bilan. seulement c'est pour venir insulter. Les poissons, c'est la tête. Quand on dit serpent, c'est la tête. Comme si la tête de serpent est pourrie, la tête des poissons est pourrie. D'autres là, comment ils vont donner ? Il ne peut pas donner le potentiel. Il ne peut pas donner rien de potentiel qui peut donner des bénéfices au peuple si ce n'est pas insulté. Donc, voici les preuves palpables. Si les hommes des RPZ, jamais plus grands amis, ils vont venir avec un argument. Jamais plus grands amis, ils vont venir avec un bilan à nous présenter. Jamais plus grands amis. Ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont pas d'arguments. Ils sont des arguments faibles. C'est parce que Alpha Condé a formé tous ses communicants pour aller insulter dans les réseaux sociaux. C'est Alpha Condé qui a donné. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que moi j'ai insulté Alpha Condé. C'est faux. C'est faux. Alpha Condé a donné le diplôme à Ousmane Nielo pour insulter père et mère la famille détruite dans les réseaux sociaux. Ousmane Nielo a réci des diplômes d'insulter. Ousmane Nielo a réci des médailles pour insulter. Ousmane Nielo a réci des médailles pour insulter les pères et mères la famille détruite. Ousmane Nielo a réci des diplômes d'insulter parce que depuis le monde et monde je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut avoir un diplôme d'insulter public si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas Alpha Condé. C'est la raison pour laquelle il est en train d'insulter. lui-même il insulte à toutes les nations. Il a donné le diplôme d'insulter à Ousmane Nielo. Il a donné le diplôme d'insulter à Ousmane Nielo. Il a donné les médailles à Ousmane Nielo. Il a donné les médailles à Ousmane Nielo. Il a donné les gardes-corps avec le véhicule parce qu'ils savent bien insulter. C'est l'argument de faible. Alpha Condé, c'est un zéro. C'est un zéro de ridiculiser. C'est une malhonnête. Alpha Condé n'a pas honte. Il n'a pas d'éducation. Il a un manque d'éducation. S'il était éduqué, il ne faut pas manquer de respect à ses possibles populations. Je ne sais pas. Il a quel kilo, il a quel poids, jusqu'à ce niveau, venir insulter tout un peuple. Il y a de nos grands-parents. Il y a nos frères, il y a nos sœurs. Il y a nos mamans. Il va se permettre d'insulter toutes ses familles. Les nobles familles. Ça a devenu des tristes. Mais c'est maudit. Alpha Condé, c'est maudit. C'est tout. Pas d'autre chose. Il est mal éduqué. Ses enfants n'ont qu'accompagné. Sinon, s'il a de l'éducation, il ne peut pas se permettre d'insulter avec tous les peuples suprêmes. Malgré, même si c'est parce qu'il est étranger, d'origine étranger en Guinée, il n'est pas authentique guinéen. Un authentique guinéen, un vrai guinéen, pour ne pas insulter toute une nation guinéenne. Maintenant, leur communiquant de RPC a cancel. Aucune de ces personnes-là manifeste leur désaccord. Avant, premier, Alpha Condé a insulté, il dit que le cadre malinqué est malhonnête. Premièrement, il a dit que lui ne connaît pas le cadre guinéen, que le cadre guinéen est malhonnête. Après, il a dit que le cadre malinqué est malhonnête. Il a insulté la communauté mandingue. Il a insulté certains cadres guinéens. Maintenant, comment ça, ça ne s'offre pas ? Toujours une personne malhonnête, une personne mal éduquée, c'est comme ça qu'il va se comporter. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il s'est permis d'insulter à toute une nation, tout un peuple suprême, à toute une nation, que ce soit n'importe quelle ethnie, n'importe quelle race, n'importe quelle force vive de la Guinée. Il a insulté toute une nation. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, comme il est chef de vendeur de drogue, il est drogue, quelqu'un qui vend les drogues, il prend les drogues, quand il a un effet de drogue, il a un effet d'alcool, il ne se contrôle pas. Il ne peut pas se contrôler, parce qu'il est drogue, parce qu'il est vendeur de drogue, il est drogue, parce que, quand il boit l'alcool, il a l'effet d'alcool. Il ne peut pas se contrôler, son langage. Langage. La langue qu'il va utiliser, le mot qu'il va utiliser, contre ces pensibles populations. Il a détruit l'avenir de ces pensibles populations. Il a tout mal fait avec ces populations. Maintenant, ça ne suffit pas. Il vaut que maintenant, il va devenir insurre. Donc, c'est très dommage. C'est très, très dommage. Répondre un imbécile avec un coup de silence. Le sien aboie le crabat ne passe. Les commentaires, les mauvais commentaires qui sont là, je m'en fous de vous, je m'en moque de vous, je ne regarde même pas, parce que je ne sais pas votre niveau. Moi, même Alpha Condé, je suis mille fois mieux que Alpha Condé. Mille fois mieux que votre petit Dieu. Mille fois mieux que votre petit Dieu, Alpha Condé. Parce que vous ne croyez pas en Dieu, votre Dieu c'est Alpha Condé. Je ne réponds pas à un imbécile. Il réponds à un imbécile avec un coup de silence. Le sien aboie le crabat ne passe. C'est tout. entre un point. Entre un point. Donc, je lance un appel au regard de tous les Guinéens. Je lance un appel au regard de tous les bons patriotes. Toutes les personnes qui ont des soucis de l'avenir de notre pays. Tous les bons patriotes qui ont de l'avenir de notre pays. prenez-nous notre détermination, notre courage. Prenons, initions nos forces. Libérons la Guinée. La Guinée a besoin de nous. On a une dette envers notre pays. On doit rembourser cette dette. C'est pour libérer la Guinée pour tout bon. C'est pour libérer la Guinée pour tout bon. On doit libérer la Guinée pour tout bon. à n'importe quel prix à payer. On doit libérer la Guinée. N'importe quel prix à payer. On doit libérer la Guinée. On doit restaurer la paix et la démocratie. Véritable démocratie. Vous les mamans. Vous mes mamans. Vous mes tantes. Vous mes sœurs. Vous les braves femmes Guinéans. J'ai lancé un appel. Ça. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a trop d'humiliation. Il y a très d'insure. A l'égard de ces possibles populations. Vous. Vous. Vous êtes. Vous doit. Nous aider. Donnez. La main. Maine dans la main. Pour combattre ces. Ces clans mafia. Pour libérer la Guinée. Si vous les femmes. Vous les braves femmes. Et d'accord. Vous pouvez le faire. Vous pouvez libérer la Guinée. Je lance un appel. A l'égard de tous les braves femmes. Tous les patriotes guinéens. Qui ont les soucis. Qui ont les soucis. De l'avenir de notre pays. Unissons. Donnez. Nous. Les mains dans la main. Unissons nos forces. On doit donner la main. Maine dans la main. Dans la sécurité. Pour libérer notre pays. Avec ces clans mafia. Avec ces clans sanguinaire. Avec ces clans mal éduqués. Avec ces clans. Mauvais foi. Qui a la mauvaise voie. Qui n'ont pas d'amour. A l'égard de ces possibles populations. Qui n'ont pas de respect. A l'égard de ces possibles populations. Parce que. Si on dit. On doit respecter. Alpha Condé. Le respect. Ca mérite d'abord. Tu dois respecter. Tu dois mériter le respect. Après. On te donne le respect. Tu me respectes. Je te respecte. Tu me manques de respect. Je te fais manquer de respect. C'est comme ça. Tous. Entre un point. Le respect. Le respect. Nous. On va le manquer de respect. Parce que. Il n'a pas plus de valeur que nous. Il n'a pas plus de dignité. Il n'a pas la dignité plus que nous. Il n'a pas de l'honneur plus que nous. Il n'a pas plus humaine plus que nous. Nous. Les Guinéens. On n'a pas mérité ça. Le Guinéens n'a pas mérité ça. Ce qui est en train de passer. Le Guinéens n'a pas mérité ça. Le respect. Ca mérite. Mon frère. C'est ça la réalité. Alpha Condé n'a pas mérité de respect. Il n'a pas de dignité. Il n'a pas d'honneur. C'est un peu malhonnête. Fanfaron. C'est un fanfaron malhonnête. Un fanfaron malhonnête. C'est tout. Pas plus. Quand quelqu'un. Ne respecte pas. A lui-même. Comment on va le respecter. Quelle base. On peut le respecter la personne. Parce que. On dit. Le respect. C'est réciproque. Je te respecte. Tu me respectes. Quand je veux que. Toi. Tu vas me respecter. C'est moi personnel. C'est moi. Premièrement. Qui va te respecter. Quand je te respecte. Après. Tu vas me respecter. Mais si moi. Personnellement. Moi. Premièrement. Qui te manque de respect. Comment tu vas te sentir. Vous. Qui m'écoutes. Le respect. C'est réciproque. Mais. Alpha Condé. Il doit respecter. Au peuple. D'abord. Quand il respecte. Le principe. De la loi. Quand il respecte. Le strict. Des lois fondamentaux. De la Guinée. Il respecte. La démocratie. Il respecte. C'est possible. La population. Qui va le manquer de respect. Quiconque. Le manquer de respect. C'est nous. La population. Qui va. Soulever. Contre. Les derniers. La personne. Qui va le manquer de respect. Parce que. On va dire que non. Il n'a pas mérité. Pour être. Manquer de respect. Que c'est quelqu'un. Qui se respecte. Mais si. Il se comporte. Un enfant. De 5 ans. Ou bien. Un enfant. De 10 ans. Comme. Quand. On va. Quand. On va aller. A l'école. Après. La récréation. Les enfants. Qui sont. Sortis. Pour faire. La récréation. Je comporte. A telle sorte. De manière. De mal. 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 Comportement. Vous. 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 saunche. C'est. C'est. Alpha Condé est malade mental. Il est malade. Il est malade mental. Mais non seulement des malades mentales. Il boit l'alcool tous en hormones alcooliques. Quand il boit d'alcool. Quand il est sur l'offier de l'alcool. il ne peut pas contrôler son langage. Quand il prend les drogues, quand il prend les drogues parce que c'est un vendeur de drogues, il est chef de vendeur de drogues en Guinée, raison pour laquelle il a gradé Fabo Kamara parce qu'Alpha Kondé est chef vendeur de drogues. C'est lui qui a à la tête toutes les drogues qui circulent dans notre pays, tous les cocaïnes qui circulent la Guinée, c'est Alpha Kondé qui est à la tête des drogues. Raison pour laquelle il a donné les grades au Fabo Kamara. Raison pour laquelle jusqu'à présent Fabo est dans la liberté. Il n'a pas été arrêté. C'est une torture. Il faut qu'on le met le feu derrière de lui pour qu'il fait sortir la tête. C'est une torture. Mes frères Guinéans, si Alpha Kondé était le vrai Guinéan, si Alpha Kondé il était vrai Guinéan, il était 100% Guinéan, il n'a pas d'origine étendue. Vous vous pensez, il va se comporter à telle sorte de manière. Vous vous pensez, il va insulter à tous les MP plus suprêmes. sans détention, ni sexe, ni race, ni race, ni ethnie, ni religion, sans aucune détention. Il va se comporter à telle sorte de manière. ça, la Guinée a un problème sérieux. La Guinée a un très 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 problème sérieux. On a un grand problème sérieux. On doit soigner ces problèmes là. On doit faire sous l'événement populaire de Sénès, sous l'événement populaire pour sasser Alpha Kondé au palais secréturien. On doit le sasser. On doit le sasser. On doit faire le sous l'événement populaire. La Guinée a un sérieux problèmes. On a un président qui n'a pas de tête. On a un président qui n'a pas d'amour. Pas de retouchement. On a un président qui s'en fout ce que ça va passer la Guinée. Il s'en fout les Guinéens. Il se moque des Guinéens. Il n'a pas d'aucune inquiétude. Il n'a pas aucun respect. Mes frères, prenons la responsabilité. Prenons la responsabilité. Réveillez nos consciences. Réveillons-nous. Réveillez nos consciences dormies. Toutes les consciences qui sont dormies. Il faut réveiller toutes les consciences dormies. On doit initier nos forces. Inissons nos forces. C'est très important. On ne doit pas dire toi tu es malinqué, toi tu es sous-sous, toi tu es pelle, toi tu es forestier. Non. Le problème là s'est devenu extrêmement grave. Ça concerne toutes les nations. Tous les bons patriotes qui ont une inquiétude. Ça concerne les Guinéens. Les vrais Guinéens. Peu importe ton région. Ton origine de région. Tu viens de devenir dans quelle région. Peu importe ton ethnie. Peu importe ton appartenance politique, religieuse, etc. On doit s'unir nos forces. Unissons nos forces. Sauver ce pays. On doit sauver la Guinée. Sauver ce pays. La Guinée a besoin de nous. On doit sauver la Guinée. Sauver les Guinéens. Sauver la Guinée et sauver les Guinéens. La Guinée a besoin. La Sœur Mariama, bonjour. Madame Kaba, Dousso. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. La famille Silla Kounda, Kamara, Kaba, Doumiya, Silla, Diallo, Bari, Baha, Balde, et suite et suite. Bonsoir à tous les auditeurs. Donc bonsoir à vous tous. Balamou, M. Balamou, M. Balamou qui est là. Donc M. Haba. Donc bonsoir à vous tous. Sincèrement, il est temps de réveiller les consciences. Tous les Kamara qui est là. Je vois le M. Kamara. Donc je salue toutes les familles. Toute la famille aussi. On doit réveiller les consciences dans nous. On doit réveiller les consciences dans nous. On doit prendre la responsabilité. Unissons nos forces. Pour finir avec ce baribari. Et toutes les familles Bangoura aussi. M. Bangoura n'est pas venu aujourd'hui. M. Kamara aussi. Mais demain, comme on est en train de rentrer dans le week-end, donc on va inviter M. Bangoura avec M. Keta. Keta la Akar au Gn 해야 Rfola. Nia Keta la Akar au Gn Fola. Donc, toujours, bersu cidekir avec le monde. Les soits. La famille Soda. Jés junge toutes les familles La famille. Tous les auditeurs et les auditrices sans distinction. C'est que je has parlé le nom de la famille. Sé que je n'ai pas parlé le nom de la famille. Sap Tástitension, je suis de coeur avec vous tous. pardon, parce que pour compter le nom de la famille, la Guinée a beaucoup de noms de la famille je n'arrive pas à citer de tout le monde même si c'est pas un manque de volonté mais c'est un peu difficile de citer tout le nom de la famille vous allez me esquisser pour ça je demande pardon à tout le monde pour ça je suis d'écrire avec vous toutes les personnes qui m'écoutent toutes les personnes qui vont venir de m'écouter tous les abonnés A à Z je suis d'écrire avec vous tous sans distinction mais on doit prendre notre destin à mettre on doit prendre la Guinée on doit libérer la Guinée la Guinée a besoin de nous la Guinée a besoin de nous c'est le moment qu'on prend la responsabilité c'est le moment on fait un prix de conscience jusqu'à quand maintenant on va rester avec cette situation jusqu'à quand c'est ça les vraies questions c'est le moment maintenant on ne peut pas attendre on va attendre attendre jusqu'à quand on va attendre à qui qui va venir libérer la Guinée si ce n'est pas les Guinéens je vous demande qui va venir libérer la Guinée si ce n'est pas les Guinéens on va attendre jusqu'à quand ou bien on n'a pas mérité vivre mieux que mieux que ce que nous vivons aujourd'hui ou bien c'est quoi ou bien on est maudit pardon hein l'expression vous devez si on est maudit aussi on doit connaître si le Guinéen est maudit comme Alpha Condé la vieille bienvenue les rentrer de insulter le Guinéen si cela aussi c'est vrai on doit le dire on doit accepter c'est que tout on doit accepter tout mais si le franchement ça c'est intolérable c'est inacceptable c'est inacceptable avec ces situations il faut qu'on on réveille les consciences d'hormies il faut qu'on réveille les consciences d'hormies il faut que nous prenons le destin de la Guinée notre même la Guinée se trouve dans notre même et l'armée guinéenne doit être armée républicaine j'ai invité l'armée guinéenne être armée républicaine renoncer défendre une personne par affinité renoncer de défendre une personne par affinité on doit défendre la nation c'est pas une personne c'est pas un clan l'armée doit défendre la Guinée l'armée doit défendre les guinéens l'armée doit défendre l'unité nationale l'armée doit être armée républicaine c'est pas pour défendre une personne c'est pas pour défendre un clan mavia vous l'armée guinéenne vous avez fait les prestations de serment vous avez fait les prestations de serment que vous ne doit pas violer votre serment vous l'armée guinéenne vous ne doit pas violer votre serment les prestations de serment vous êtes sermentés vous êtes sermentés les prestations de serment que vous avez vous avez fait à l'honneur et la valeur de la Guinée à la loi fondamentale de la Guinée et la constitution guinéenne et défendre devant les hommes que vous allez défendre les acquis démocrates vous allez défendre l'unité nationale l'intégrité territoriale l'unité nationale et l'intégrité territoriale vous allez défendre l'honneur et la valeur de la Guinée vous allez défendre la dignité de la Guinée vous avez fait cette prestation de serment vous dois respecter votre serment vous ne doit pas violer votre serment vous ne doit pas trahir votre conscience vous ne doit pas trahir votre prestation de serment vous ne doit pas trahir la guinée vous ne doit pas faire autre trahition de la Guinée. On trahit le Guinéen. Le Guinéen vous regarde, on vous observe. Nous sommes à l'écoute et nous sommes en train de vous observer. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez respecter votre langagement? Est-ce que vous êtes là pour le peuple ou bien vous êtes là pour une personne forte ou bien un clan? Est-ce que ce qui vous dit que vous allez défendre l'intégrité et l'honneur la valeur et vous allez défendre ce possible population et leur bien et leur âme que vous allez défendre ce possible population nous sommes à l'écoute nous sommes en train de observer et vous allez défendre ce